D'après un proverbe français très populaire, les apparences sont souvent trompeuses. Il vaut mieux de ce fait, garder une vigilance constante. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir et bonne année 2023 ! Je vous souhaite le meilleur ainsi que beaucoup de bonheur. J'espère sincèrement que votre année sera remplie de magie et ce, bien au-delà de vos espérances. Évidemment, pour bien commencer l'année, on n'oublie pas d'activer la cloche et de s'abonner, cela va de soi. Allez, trêve de bavardage ! Installez-vous confortablement, prenez un petit réconfortant et passons à notre sujet du soir. Celui de comprendre pourquoi personne n'a démasqué le terrible Barty Croupton Junior alors qu'il usurpait l'identité d'Alastor Maugret dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais avant toute chose, récapitulons succinctement les faits. C'est en 1994 ou 1994 si vous préférez, quelques temps avant qu'Arine entame sa quatrième année d'études à Poudlard, qu'en compagnie de Peter Petit Gros, le mange-mort Barty Croupton Junior pénétra au domicile de Maugret, le captura, le séquestra et prit son apparence afin de mener à bien sa mission, celle d'infiltrer Poudlard sous les traits de Maugret Folleuil afin d'amener Harry Potter au Seigneur des Ténèbres à travers le tournoi des Trois Sorciers qui s'y déroulaient cette année-là. Et si son plan s'est déroulé presque à la perfection, nous sommes en droit de nous demander comment personne n'a remarqué cette supercherie. Comment est-ce possible que Dumbledore, qui était l'ami de Maugret, et Harry qui avait en sa possession la carte du Maraudeur, n'ont absolument rien remarqué ? Eh bien, comme vous allez le constater, c'est finalement assez simple à comprendre. Déjà pour commencer, comprenez que Barty Croupton Junior était un excellent mange-mort. Il possédait une très grande intelligence et un esprit vif. D'ailleurs, nous savons que durant ces jeunes années, ce cher Barty a obtenu 12 bus lors des épreuves du brevet universel de sorcellerie élémentaire. Oui, Croupton Junior était loin d'être un idiot, et il était vraiment plein de ressources. C'est d'ailleurs grâce à ces dernières qu'il a réussi à s'infiltrer dans la maison de Maugret, qui devait être, entre nous, particulièrement bien protégé et rempli de pièges, et qu'il a réussi à maîtriser et enfermer avec l'aide de Peter, l'incroyablement talentueux et extrêmement paranoïaque Aurore qui était à la store Maugret, suite à une très grosse bagarre. Et sachez que s'il était surtout connu pour sa cruauté, je vous rappelle qu'il a participé à la douloureuse et très longue torture d'Alice et Francklon Dubas, il n'en était pas en reste sur son jeu d'acteur, puisqu'il a confessé, je cite, « Nous l'avons bouclé dans sa propre malle magique après avoir pris un peu de ses cheveux pour les ajouter au polynectar. Puis j'ai bu la potion et je suis devenu le double de Maugret. Je lui ai pris sa jambe de bois et son œil magique et j'étais ainsi prêt à recevoir Arthur Weasley lorsqu'il est arrivé pour s'occuper des moldus alertés par le vacarme. J'ai déplacé les poubelles dans le jardin et j'ai dit à Arthur Weasley que quelqu'un s'était introduit et avait déclenché la réaction des poubelles magiques. Après son départ, j'ai pris les vêtements de Maugret et ses détecteurs d'ennemis que j'ai mis dans sa malle avec lui. Puis je suis partie à Poudlard. Barty Croupton Jr. était un bon comédien soucieux du détail, mais il est évident que s'il avait aisément duper la vigilance d'Arthur Weasley, il en serait autrement pour tromper notre cher Albus Dumbledore. Barty Croupton Jr. n'avait donc d'autre choix que d'être au plus proche de l'identité de celle d'Alastor Maugret en ne laissant rien transparaître et en devenant ainsi indétectable. Pour ce faire, Barty posa inlassablement des questions à Maugret pour être au plus proche de son identité. Disons-le clairement, Barty était Alastor. Car tout au long de l'année, ce n'est pas que des cheveux qu'il récoltait dans la malle où était séquestré Alastor. C'était également des souvenirs et la vie de Maugret. Il était donc impossible pour Albus de découvrir le poteau rose. Pause ! Sachez que, contrairement à l'adaptation cinématographique, Barty Croupton Jr. n'avait pas de tic visuellement détectable. La supercherie était de ce fait encore plus compliquée à démasquer. Voilà, on peut reprendre. Déjà, parce qu'Albus n'avait très probablement pas fréquenté depuis bien longtemps son vieil ami Alastor, qui, de plus est, d'après les rumeurs, avait complètement pété les plombs. De ce fait, Albus ne devait probablement pas s'attendre à revoir exactement l'homme qu'il avait connu quelques années auparavant. Ensuite, il faut bien prendre en compte qu'Albus n'était pas focalisé sur son vieil ami Alastor. Parce qu'il devait déjà gérer le bon fonctionnement de son école, le tournoi des Trois Sorciers, événements mythiques et centenaires fait pour entretenir les alliances entre les écoles magiques européennes, et par conséquent, gérer par la même occasion les écoles invitées, les nombreux représentants du ministère de la magie, ainsi que les représentants du monde des Sorciers, comme la Gazette du Sorcier, les parents, et j'en passe. Je vous laisse imaginer le monde qu'il devait y avoir à Poudlard cette année-là et le nombre d'obligations qu'avait Albus en tant que directeur. D'ailleurs, dans le livre, les interactions entre Albus et Alastor ne sont pas si nombreuses que ça. Car je le répète, Albus n'avait pas le temps. Ce qui était une véritable opportunité pour notre usurpateur. Sans oublier le fait que si Albus a demandé à son vieil ami Alastor Maugret de sortir de sa retraite pour intégrer Poudlard en donnant les cours de défense contre les forces du mal, c'était peut-être pour l'aider justement à garder cette fameuse vigilance constante. Dumbledore avait confiance en Maugret. Il savait qu'il était paranoïaque et qu'il avait un sacré tempérament, et prenait de ce fait en compte tous les petits débordements qu'il pourrait y avoir à Poudlard. Comme par exemple, le fait de fouiller le bureau de Rogue pour trouver les ingrédients indispensables à la création du polynectar et ce, en toute impunité. Faisant passer ça aux yeux du propriétaire du bureau pour une perquisition du château. Et tant qu'à parler du bureau de Rogue, parlons de Harry et de sa précieuse carte du maraudeur. Quel est le rapport entre les deux me direz-vous ? Eh bien, sachez que ce cher Harry a vu sur sa carte le Maugret factice dans le bureau de Rogue. Oui, 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 mais il est complètement passé à côté de cette information des plus cruciales, causée par plusieurs facteurs différents. Le premier étant qu'au vu du nombre de personnes à Poudlard, la carte du maraudeur devait être saturée de noms. Il était certainement très compliqué de remarquer des choses évidentes, comme les petites balades de Croupeton Junior dans le château. Deuxièmement, Harry ne se méfiait absolument pas de Maugret. Ce dernier n'était par conséquent pas dans sa ligne de mire lorsqu'il inspectait la carte du maraudeur. Voyant son nom de temps à autre dans son bureau, Harry ne pouvait pas s'imaginer qu'il s'agissait du véritable Maugret séquestré dans une malle et pensait juste que comme de nombreux professeurs, Alastor Maugret passait beaucoup de temps dans son bureau. Ce qui aurait véritablement pu le mettre en alerte, c'était de ne justement pas apercevoir le nom de Maugret dans le château. La tournure des événements aurait très probablement été différente et Harry aurait peut-être remarqué plus rapidement le nom de Barty Croupeton Junior dans des endroits où il n'aurait pas dû se trouver, comme par exemple dans le bureau de Rogue. Ce qui m'amène à mon dernier point. Harry a très probablement aperçu à de nombreuses reprises le nom de Barty Croupeton Junior. Le problème, c'est que la carte présente une petite limite, celle d'indiquer uniquement le nom et le prénom. Harry n'a donc pas aperçu Bartémius Croupeton Junior sur sa carte, mais juste Bartémius Croupeton. Ce qui est assez terrible, parce que forcément, Harry pensait avoir affaire à son père, Barty Croupeton Senior, le chef du département de la coopération magique, et non à son fils. Qui plus est, était dans un premier temps complètement inconnu de Harry, puis dans un second temps prétendu mort. A aucun moment, Harry aurait pu s'imaginer être en présence d'une personne décédée à Azkaban. Alors, je vous raconterai les péripéties de Harry qui a bien failli coincer le faux Maugret dans une autre vidéo, mais sachez juste qu'au vu des circonstances, le malheureux Harry a trouvé bon de faire part à Maugret, ou plutôt à Barty Croupeton Junior, de ses observations. D'ailleurs, voici ce que Barty Croupeton Junior en raconte. La carte de Poudlard que possédait Potter. Il avait vu mon nom s'y inscrire une nuit, où j'étais dans le bureau de Rogue pour y voler d'autres ingrédients nécessaires à la fabrication du polynectar. Il a cru que c'était mon père, puisque nous avons le même prénom. Cette nuit-là, je me suis arrangée pour lui prendre sa carte. Je lui ai dit que mon père détestait les mages noirs, et Potter a cru qu'il fouillait le bureau de Rogue parce qu'il soupçonnait d'en être un. Oui, en plus d'avoir l'apparence de Maugret, Barty avait désormais un autre atout dans sa manche. La carte du maraudeur. De quoi espionner les allées et venues de Harry, mais aussi ceux de Rogue ou encore de Dumbledore, et de pouvoir mener à bien ses méfaits. Une bien triste affaire qui mena à la mort de Cédric et au retour du Seigneur des Ténèbres. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de l'année. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis sorciers et à lancer votre plus bel expecto pas trop like. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.